Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va parler des protozoaires. Les protozoaires sont des organismes eukaryotes, donc ils ont un noyau dans leurs cellules et ils sont unicellulaires. Il faut vraiment distinguer les protozoaires des autres types de micro-organismes qu'on a vus jusqu'à maintenant. On a parlé des mycètes, on avait vu que les levures étaient aussi des organismes eukaryotes unicellulaires. On a parlé des bactéries dans les capsules précédentes. Les bactéries, elles, sont des prokaryotes unicellulaires, donc il faut éviter la confusion qui pourrait s'installer entre ces divers types de micro-organismes. Les protozoaires sont un groupe de micro-organismes très varié. Il y a des façons de se déplacer différentes. Elles ont des caractéristiques morphologiques différentes aussi. Donc, on va regarder quelques-uns d'entre eux, parmi lesquels on va retrouver des protozoaires qui causent des pathologies humaines, disons, les plus fréquentes ou les plus connues. Donc, les protozoaires peuvent se reproduire de façon asexuée ou sexuée. Asexuée, ce que ça veut dire, c'est que la cellule va se diviser sans l'apport d'une autre cellule, tandis que sexuée, c'est qu'il y a vraiment un mélange génétique qui va s'opérer. Donc, par exemple, dans les paramétries, il peut y avoir transfert de ce qu'on appelle un micro-noyau, donc ça permet un mélange génétique. Donc, la reproduction sexuée, c'est toujours un avantage au niveau évolutif parce qu'il y a un mélange génétique. Donc, si jamais, pour une raison ou pour une autre, telle partie de la population de protozoaires est affectée par un autre parasite, un micro-organisme ou des conditions de l'environnement, en ayant une grande diversité génétique, ça peut permettre à certaines d'entre elles de survivre. Tandis que sexuée, souvent, c'est plus une façon de se reproduire sans l'apport d'une autre cellule de la même espèce et de le faire un petit peu plus rapidement. Bref, pour ce qui est de l'enquistement, l'enquistement, ça va être un peu le même principe que ce que l'on avait vu pour les bactéries qui produisent des endospores. Quand un protozoaire produit un kyste, c'est qu'il veut se protéger de conditions environnementales qui lui sont néfastes. L'exemple le plus simple, les protozoaires, généralement, vivent dans l'eau ou des milieux humides, comme par exemple dans le corps humain. Donc, si le milieu, le cours d'eau ou quoi que ce soit, s'assèche, les protozoaires ne pourraient pas, généralement, survivre. Mais en formant un kyste, ils vont pouvoir se mettre en dormance. Et ce kyste-là va être résistant à la chaleur, des hydratations, etc. Et quand les conditions reviendront à la normale, donc par exemple le retour de l'eau, de la pluie ou quoi que ce soit, le protozoaire peut reprendre sa forme initiale. Donc, on a des exemples ici de protozoaires, mais on va en voir plusieurs autres. Donc, les protozoaires parasitent leur hôte ou vivent librement. Donc, on peut avoir des protozoaires qui dépendent jusqu'à un certain point de leur hôte pour compléter leur cycle de vie. D'autres vont pouvoir vivre librement dans l'environnement, etc., dans l'eau, mais généralement dans les milieux humides. Les trois façons, disons, les plus communes pour qu'un micro-organisme de type protozoaire se déplace, on va avoir les amibes, donc on en voit un ici, qui se déplacent par pseudopode. Pseudopode, c'est quoi? C'est comme si la cellule rampait. Donc, imaginez que la cellule que l'on voit ici se déplace vers la droite. Donc, on retire ou on déplace des morceaux de la membrane et on va les déplacer à l'autre extrémité. Donc, la cellule avance comme ça. Je vais vous montrer un petit vidéo, très court, qui explique ou qui montre comment une amibes se déplace. Donc, on le voit ici. Ça, c'est une cellule. On voit qu'il y a des organites membranaux à l'intérieur. Donc, l'amibe se déplace comme ça en rampant. Imaginez qu'elle pourrait se déplacer comme ça dans votre intestin. Les pathologies humaines dues à des amibes sont souvent au niveau digestif. Dans les percours, ça peut même migrer jusque dans votre système nerveux, dans votre cerveau. Mais généralement, c'est vraiment au niveau du tube digestif. Donc, ces protozoaires-là, les amibes, vous allez boire, manger de l'eau qui est contaminée. Et les amibes vont parfois créer des dégâts assez importants au niveau de votre intestin. Peuvent causer des diarrhées sanglantes. C'est souvent aussi des maladies qui sont difficiles à traiter. Donc, on va prendre des médicaments sur une très longue période. Puis là, quand je dis très longue, c'est souvent sur plusieurs mois pour en venir à bout. Les paramysies, je le montre parce qu'elles, elles se déplacent à l'aide de leurs cils. Donc, plein, plein, plein de petits cils tout le tour de la paramysie. Les paramysies, je les ai montrées pour expliquer leur mode de locomotion. Mais comme tel, ce n'est pas nécessairement dangereux. Des paramysies au Québec, au Canada, vous en avez dans les cours d'eau, dans les lacs, dans les mards d'eau stagnante. C'est relativement commun. Si vous baignez dans un lac et que vous avalez une petite gorgée d'eau, il y a des chances que vous avaliez quelques paramysies au passage. Elles ne sont pas pathogènes, pas dangereuses. OK. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air au microscope. D'ailleurs, on va en regarder cette session au microscope aussi. Donc, vous voyez ici, c'est une photo des paramysies, mais on va les voir bouger. Donc, on peut voir, OK, le mouvement ciliaire tout autour. Donc, vous pouvez voir les paramysies, ça se déplace assez rapidement. Elles peuvent faire des changements de direction, tourner sur elles-mêmes. Donc, ce sont des micro-organismes unicellulaires. Ça n'a l'air de rien, mais ces paramysies-là vont manger d'autres types de micro-organismes. OK. On peut manger des levures ou quoi que ce soit. Donc, parfois, on peut même les voir se nourrir. Un truc qu'on peut faire, c'est prendre des levures, les colorer avec un colorant rouge, puis on voit les paramysies qui vont les chasser. Là, on vient de voir un gros truc, puis ce n'est pas une paramysie. C'est un autre type de micro-organisme. Mais voilà. Donc, je voulais vous montrer le mouvement ciliaire sur tout. Et les euglènes, on en a un ici. Les euglènes, eux, se déplacent à l'aide d'un flagelle. Il y a beaucoup d'euglènes qui vivent dans l'eau, qui font la photosynthèse. OK. Donc, oui, il y a des protozoaires qui peuvent faire la photosynthèse. Dans ce cas-ci, on va en parler tantôt, mais il y a aussi des exemples d'euglènes qui sont pathogènes et qui causent des maladies assez importantes chez l'humain. Mais pour débuter, je vais juste vous montrer comment se déplacent les euglènes. Donc, vous avez l'euglène qui est ici. Et on voit quand même un petit peu le flagelle qui est à la gauche. Donc, dans le fond, si on peut dire, le flagelle qui permet de tirer l'euglène. Si c'est un euglène qui fait de la photosynthèse, l'euglène va se déplacer vers la surface de l'eau le jour. Mais certains euglènes vont vous infecter vous. Puis ceux qui font une infection humaine ne font pas nécessairement de photosynthèse. Donc, ils vont souvent se nourrir de vous. Vous allez devenir la source de nourriture. Donc, on voit amide, pseudopode. Il y a les déplacements par les cils et déplacements par les flagelles. Puis déplacement par les flagelles, j'ai donné l'exemple des euglènes. Mais il y a plein, plein d'autres protozoaires qui se déplacent de cette façon-là. Puis on va en voir quelques-uns à l'instant. Donc, je vais donner quelques exemples de protozoaires, parmi lesquels sont les plus connus. Certains sont retrouvés au Québec, au Canada, d'autres ailleurs dans le monde. Mais ils ont une importance médicale importante. Donc, je vais commencer par la Jardialambia, qui est un protozoaire qu'on retrouve dans l'eau douce, qui cause la Jardiaz ou la Beaver Fever. Pourquoi Beaver Fever? C'est que le castor, entre autres mammifères, peut être porteur de ce protozoaire-là. Les castors, passant une grande partie de leur vie dans l'eau, peuvent libérer leurs excréments d'éjection. Et vous, si malencontreusement, vous buvez de l'eau contaminée, vous vous promenez dans le parc de Gatineau, puis vous remplissez votre bouteille d'eau dans un beau petit ruisseau qui a l'air clair, 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 bien, il y a des chances qu'il y ait de ce protozoaire-là dans l'eau. Vous le buvez, vous allez avoir des troubles digestifs, vous allez avoir des diarrhées. Pour diagnostiquer la présence du protozoaire, on le voit ici, vous devez prendre un échantillon de sel, l'amener à l'hôpital et on va en faire l'analyse. On dirait que le protozoaire a des yeux, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment une seule cellule qui a divers organites à l'intérieur. Puis on voit aussi que c'est un organisme qui est flagellé, donc il va se déplacer à l'aide de flagelle. Donc c'est une infection qui se traite. Il ne faut pas être inquiet, vous n'êtes pas poigné avec ça à vie. Trichomonas vaginalis, un autre protozoaire flagellé. Avec son nom, ça donne aussi une indication de l'endroit où il peut infecter. Donc les femmes vont être infectées au niveau vaginal. Les gars peuvent aussi être infectés, clairement pas au niveau vaginal. Ça va être au niveau des organes reproducteurs mâles. Ce protozoaire-là ne survit pas s'il est dans un environnement qui est sec. Là, je vais vous faire peur un peu. Ce protozoaire-là, quelqu'un qui est infecté peut le transmettre sexuellement. Mais ce qui fait peur des fois, c'est que vous pouvez l'attraper ou vous pourriez l'attraper sur les toilettes publiques. Je m'explique. Quelqu'un, une femme, un homme, peu importe, qui va aux toilettes. Pas les urinoires, on s'entend, vraiment les toilettes où on s'assoit. Donc, fait ce qu'il a à faire. Et il peut y avoir des protozoaires qui sont libérés dans la cuvette. La personne, bon, on ne se passe pas, on ne flusche pas ou peu importe. Même si elle flusche, il peut en rester quand même dans la cuvette. Ensuite, quelqu'un d'autre arrive, fait ce qu'il a à faire. Il peut y avoir des éclaboussures de temps en temps. Désolé de l'image que vous avez dans la tête. Mais on pourrait se contaminer comme ça. Donc là, j'aimerais savoir qui va oser maintenant, sachant cela, aller aux toilettes publiques. Mais là, il ne faut pas s'en faire. Ce n'est pas un mode de transmission qui est hyper commun. Il ne faut pas virer fou non plus. Aussi, les serviettes de bain mouillées. Supposons que, je prends un exemple hypothétique. Une maman et sa petite fille vont se baigner dans un lac. Puis, en sortie du lac, ils vont se changer. Puis, la mère s'essuie avec une serviette. Si elle était porteuse, par exemple, de ce protozoaire-là, et ensuite, elle essuie sa petite fille. Donc, on retire les vêtements, on retire le costume de bain, essuie la petite fille. Puis, avec la même serviette, on pourrait contaminer les organes génitaux de la petite fille. Donc, ce n'est pas impossible d'avoir des contaminations de cette façon. Mais, sachez encore une fois que ce sont des infections qui se traitent généralement bien. Cryptosporidium. Celui-là, on le retrouve encore une fois dans l'eau et dans les excréments de mammifères infectés. Et là, je vais donner des exemples assez précis. Moi, j'habite Elmer. Donc, près de chez moi, il y a un parc à chiens. J'ai deux chiens. On va au parc à chiens. Mais au parc, ce ne sont pas tous les maîtres qui ramassent les excréments de leur chien, ça, ça entraîne deux problèmes. Ou bien les chiens peuvent aller soit sentir liché ou même, dans les pires cas, manger les excréments des autres chiens. C'est épouvantable. C'est dégueulasse. Ou aussi, ça peut être, je ne sais pas moi, l'eau de pluie qui va dissoudre les excréments. Puis, ça va se ramasser dans des étangs, dans un petit ruisseau à proximité. Puis, quand vous avez des chiens, il fait chaud. Ou bien, ils vont aller boire dans cette mare-là, ce petit ruisseau-là. Ou ils vont aller s'y baigner. Peu importe. Ils peuvent se contaminer comme ça. Même principe pour vous. Si moi, je suis le maître de mon chien, puis je suis un bon maître, puis je ramasse les excréments de mon chien avec un sac. Mais si je ne me lave pas les mains correctement, ou si je me contamine les mains avec de la matière fécale, puis que je ne me lave pas les mains correctement par la suite, puis que ça se ramasse dans ma bouche. Bref, je pourrais être contaminé aussi. D'autres exemples, puis ça, ça me fait toujours un peu, je vais dire, rire, puis pleurer en même temps. C'est quand je vois quelqu'un, par exemple, qui s'achète une crème glacée. Bon, la lèche, c'est bien, mais il va laisser son chien la lécher aussi. Puis après ça, il va recommencer à la lécher. En tant que microbiologiste, quand on voit des comportements comme ça, bien, on a un petit frisson. OK? Donc, ça, ça serait aussi une façon, si la bouche du chien, par exemple, va être contaminé, on pourrait, le chien pourrait transmettre l'infection via la crème glacée. Ce que vous voyez dans l'image à droite, OK, donc ça ici, ce sont les oscistes, OK, produits par le protozoaire. Donc, lui va produire ça. Vous allez libérer le tout dans les excréments. Par la suite, quelqu'un, donc, avale ça, puis le protozoaire va se développer et vous pouvez vous aussi libérer des oscistes. Quand on va en faire l'analyse en laboratoire, donc, on va prendre un échantillon de sel, on va le traiter, on va le colorer, et si on détecte ces petites structures-là, bien, on a une confirmation de votre infection à cryptosporidium. Puis c'est le même principe qui pourrait être fait, là, chez le vétérinaire. Nous, on le ferme, on a donné les excréments de notre chien parce qu'elle était malade, puis il y a eu confirmation qu'elle avait une infection à cryptosporidium. Donc, un petit traitement avec des antiprotozoaires, puis on a réglé le problème. Je vous invite à aller voir les différents liens qui sont là, des articles, OK, Santé Canada, le CDC, pour avoir plus d'informations sur ces infections-là. La suivante, OK, c'est peut-être une des maladies dont le nom est le plus connu, je vais le dire comme ça, OK, causée par un protozoaire qui s'appelle Plasmodium. Puis il y a différentes variables, Plasmodium vivax, Falciparum malarié, déjà un petit indice sur le nom de la maladie, et Ovalé. Donc, la maladie causée, OK, on vient un peu de le dire, donc la malaria, ou un autre terme, ça va être le paludisme, OK. Je m'excuse encore une fois, j'ai écrit mal. Donc, la malaria ou paludisme, c'est une infection qui va vous être transmise par un vecteur, par un insecte. Donc, on le voit dans l'image en bas à droite. Ce vecteur-là, qui est aussi l'autre, pardon, définitif du protozoaire, c'est, bon, on peut écrire moustique, mais le terme, OK, plus précis, c'est l'anophèle, c'est pas n'importe quelle, c'est l'anophèle femelle, OK, c'est pas du sexisme, ça c'est le signe femelle, OK, donc la femelle va vouloir aller chercher du sang pour la ponte des oeufs et la reproduction. Donc, en vous piquant, elle va vous injecter, en fait, le moustique, quand il vous pique, il vous injecte un anticoagulant, puis il va vous injecter aussi une espèce d'anesthésiant, pour ne pas vous sentir la piqûre, parce que ce moustique-là, surtout, vous pique la nuit, donc il ne faut pas que ça vous réveille. Donc, il vous pique, puis en injectant ces substances, bien, il va vous injecter aussi les protozoaires qui sont situés dans ces glandes salivaires. L'autre intermédiaire, bien, c'est nous, c'est l'être humain, OK? On fait partie du cycle de développement de ce protozoaire-là, donc je vais montrer des images par la suite, mais juste pour vous montrer le cycle de vie, à quel point c'est complexe, ce protozoaire-là, OK? Et vous n'avez pas à apprendre toute cette séquence-là par cœur, tous les termes scientifiques qui viennent avec ça. L'idée n'est pas là, OK? L'idée, c'est de vous faire comprendre que c'est un cycle de développement complexe dans deux autres différents. Donc, ce n'est pas une infection qui est simple à traiter, OK? Mais on a essayé aussi de faire des vaccins contre la malaria, mais il y a tellement de stades de développement. Le micro-organisme aussi évolue, change, a développé des résistances aux médicaments. Bref, c'est difficile, OK? Puis, l'image que vous voyez en bas à gauche, OK? Donc, ce sont des globules rouges que l'on voit et on voit le protozoaire, OK? L'espèce de petite bague que vous voyez dans certains globules rouges. Bien, c'est un des stades de développement du protozoaire dans le corps humain. C'est d'ailleurs une des façons assez rapides de voir si vous êtes infecté. On vous prend un échantillon de sang, on place le sang sur la lame, on fait un frottis, on fait des colorations et si on détecte ces petits protozoaires-là, bien, on a un diagnostic rapide. Il y a d'autres types de diagnostics qui se font aussi très rapidement avec des tests immunologiques, je vais le dire comme ça, un peu similaire à ce qu'on pourrait observer, par exemple, dans un test de grossesse. OK? Donc, on met une goutte de sang sur une bandelette, puis avec la réaction qui va se produire, si les anticorps détectent la présence du protozoaire, ça va faire une coloration, un peu le même principe comme je disais du test de grossesse où on va détecter l'hormone HCG présente dans l'urine. Mais là, je m'éloigne un petit peu du sujet, je continue. Donc, ici, le cycle vital de plasmodium, donc, à gauche, OK, les étapes de la reproduction sexuée du protozoaire. Donc, une fois dans le moustique, donc dans la neufelle femelle, le protozoaire va procéder à une reproduction sexuée, donc il va y avoir mélange génétique, donc gamétocyte mâle versus femelle, mélange génétique. Les sporozoïtes sont produits et ce sont ces derniers, OK, qui vont aller s'installer au niveau des glandes salivaires du moustique. Le moustique se déplace, va trouver un autre réceptif, OK, et va aller le piquer et en même temps va lui injecter ces protozoaires-là. Au départ, ça va migrer et ça va se rendre au niveau du foie, OK, donc il y a un stade de développement du protozoaire dans votre foie et aussi un autre au niveau de vos globules rouges, qu'on appelle les mérosoïtes. Donc, la malaria comme telle va entraîner plein de problèmes, OK, des faiblesses, de l'anémie, donc il y a plein, de la fièvre, donc il y a plein de choses qui peuvent survenir suite à la malaria. Ça se traite et des gens qui en guérissent. puis dans un monde idéal, ce qu'on peut faire, c'est prendre des médicaments pour prévenir l'infection. Donc, par exemple, lorsque je suis allé au Guatemala ou au Pérou avec mes étudiants, on prenait de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, on en a entendu parler beaucoup ces derniers mois parce qu'on a essayé de l'utiliser chez les patients atteints de la COVID-19, mais à la base, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui est utilisé pour le traitement, entre autres, de la malaria. Donc, on prenait de la chloroquine dans notre cas une semaine avant de partir. Donc, souvent, c'était juste un comprimé. On prenait notre médicament. Par la suite, on prenait un médicament, tout le monde ensemble pour s'assurer que tout le monde le prenne une fois par semaine et à notre retour, on en prenait pendant trois semaines. Pourquoi? Parce que si le moustique nous pique la dernière journée de notre voyage, la concentration de médicaments est déjà beaucoup plus basse. Donc, si on n'en prend pas et on se dit qu'on revient au Canada, ce n'est pas grave, le protozoaire pourrait survivre. Mais si on continue pendant trois semaines, le protozoaire sera éliminé et on n'aura pas de problème. Normalement, si tout va bien. Donc, ici, c'est une autre image, le même principe, cycle de développement dans le moustique chez l'être humain. Voilà. La distribution de la malaria, la malaria existe là où le moustique ou l'anophèle femelle est présente. donc, ça va être Amérique centrale, Amérique du Sud, même Amérique du Nord un petit peu avec le Mexique, une grande partie de l'Afrique. Les pays du Maghreb sont moins touchés. Question peut-être de climat, des choses comme ça. Puis, vous avez l'Asie aussi où ce sera présent. Donc, ça prend des régions peut-être plus humides, tropicales où le moustique va proliférer. Même au Pérou, il y en a, mais ce n'est pas pareil partout. Si vous allez, par exemple, au Pérou, en Amazonie, c'est clair qu'il y a un danger parce qu'il y a beaucoup de moustiques qui sont présents. Mais si vous allez dans les régions plus montagneuses, vous allez à Cusco, vous allez à Machu Picchu, donc dans la Cordillère des Andes, il n'y a pas de moustiques à ces altitudes-là, donc il y a moins de danger. Mais souvent, quand vous allez au Pérou, on va vous conseiller quand même juste pour ne pas prendre de chance. Pour ceux qui aiment les voyages dans le Sud, donc comme je disais, le Mexique peut être touché. Puis on a aussi la République dominicaine où il y a des cas de malaria. Donc c'est à considérer si jamais vous voyagez et voulez vous rendre dans ces destinations-là. traitement et éradication du paludisme. Le paludisme, on souhaitait l'éradiquer dans plusieurs pays d'ici 2020, mais on a échoué. Ce n'est pas au point encore. On a tenté diverses approches. On a essayé de faire de l'épandage, par exemple, d'insecticides pour tuer les moustiques, mais ça commence à être compliqué et difficile. On a essayé aussi de produire, ça c'est particulier, des moustiques qui sont infectés par des bactéries qui vont empêcher les moustiques de transporter le protozoaire. En tout cas, c'est très complexe, mais c'est très fascinant en même temps. Ce que je veux vous retenir, c'est qu'il y a plusieurs tentatives qui sont faites pour l'éradiquer, mais pour l'instant, c'est assez difficile. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on fait des recherches, finance la recherche, on fait des tests sur les populations affectées, mais c'est quand même très difficile pour l'instant. Donc si on regarde certaines statistiques qui datent de 5 ans à peu près, donc 214 millions de cas en 2015, 438 000 morts, et 76 % des victimes ont moins de 5 ans. Donc ça attaque particulièrement les enfants qui sont plus fragiles, leur santé est plus fragile, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, beaucoup de morts. Puis c'est quand même dans une région du monde, ce n'est pas partout. Encore une fois, la plupart des pays d'Amérique du Nord, d'Europe, ne sont pas touchés, pas d'Afrique, pardon, mais d'Amérique du Sud, mais vraiment comme Chili, Argentine, Uruguay, ne sont pas touchés. Bref, c'est beaucoup de monde. Puis probablement, c'est plate à dire, mais si ça touchait plus les pays d'Europe et Canada, peut-être que la recherche avancerait un petit peu plus vite. C'est très triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà. Un autre protozoaire maintenant, Toxoplasma gundi. Celui-là, il y en a au Canada, il y en a au Québec, il cause la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est un protozoaire qu'on peut retrouver dans les excréments de chat, donc dans les litières de chat. Toxoplasmose, pour vous et moi, en tout cas, si je parle à mes étudiantes et qu'il y en a une qui est enceinte, ce sont les femmes enceintes qui sont les plus, on va dire, à risque. Si vous êtes une femme, un homme, un adulte, théoriquement, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur notre santé. Mais une femme enceinte, il y a de dangers, il y a des risques importants pour le foetus. Donc, si par exemple, une dame tombe enceinte et qu'il y a des chats à la maison, un ou des chats, peu importe, donc, il n'est pas recommandé que ce soit la femme qui vide la litière à ce moment-là. Donc, anecdote là-dessus, quand la blonde est tombée enceinte, de notre premier garçon, on avait un chat, Chinook. Donc, Chinook faisait ce qu'il avait à faire, mais c'était le chat de ma conjointe, mais il est devenu, on va dire, mon chat ou ma responsabilité lorsqu'elle est tombée enceinte parce que c'est moi qui ai dû vider la litière puis ça me faisait plaisir. Bien non, pas vrai. Je le faisais pour les bonnes raisons, c'est pas avec plaisir que tu vides une litière de chat, mais pour ne pas que mon enfant à venir soit affecté, bien c'est moi qui l'ai fait. Toxoplasmose, c'est particulier, je vais vous montrer quelque chose. Des fois, vous avez peut-être vu ou lu des choses comme quoi il y a des micro-organismes qui peuvent rendre leur hôte un peu zombie, bien Toxoplasmose c'est un peu comme ça. Puis si vous tripez un peu comme moi sur des émissions de zombies, de morts vivants, etc., comme Walking Dead ou World War Z ou je ne sais pas quoi, bien ça vous fascine un peu. Je reviens sur le sujet, donc Toxoplasma, le protozoaire, s'il est ingéré par un rat, un rat, une souris, peu importe, un rongeur, le protozoaire va agir sur le cerveau du rat et le rat va être attiré, un peu comme un zombie, comme s'il était sous hypnose, va être attiré par l'odeur d'urine de chat. Mais là, le problème quand tu es un rat ou une souris et que tu es attiré par l'urine de chat, c'est que tu te diriges vers un endroit où il y a potentiellement des chats. Donc le chat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper le rat, la souris risque de la tuer, risque de se contaminer. Donc dans le fond, le protozoaire favorise la rencontre de la proie avec le prédateur pour contaminer le prédateur. Donc c'est quand même particulier quand on pense à ça, qu'un protozoaire, qu'un micro-organisme. Je pourrais vous en donner d'autres exemples éventuellement d'organismes qui rendent leur hôte comme un zombie. Je reviens sur les amibes un petit peu. Donc on avait vu qu'elles se déplaçaient par des pseudopodes et un exemple de protozoaire les plus communs, encore une fois, dans certaines régions du monde, plus en Asie, dans les régions tropicales, c'est Antemobae histolytica. Cause de la dysenterie amibienne, donc des diarrhées importantes, de l'anémie, de la faiblesse, dans les pires cas, la mort. Il y a un vidéo sur ce lien-là, je pense que c'est une quinzaine de minutes. C'est en anglais, mais c'est un type qui explique extrêmement bien toutes les étapes du développement du protozoaire. Il fait un dessin au fur et à mesure qu'il explique. C'est extrêmement bien fait, c'est très technique, par contre, ça va peut-être un petit peu plus loin que les besoins de votre cours, mais par culture personnelle, par curiosité, je vous invite à aller le voir, c'est très très bien fait. Donc encore une fois, des photos des amibes, ce qu'ils sont, donc cause de l'amibiase, je vais essayer de voir si j'ai oublié des choses, ok, oui, dans le fond. Le parasite se nourrit des globules rouges et est transmis par les excréments et on l'appelle le péril fécal. C'est quand même spécial comme nom. D'autres protozoaires, donc on a maintenant des œufs glennes qui eux se déplacent à l'aide d'un flagelle, un premier, ok, qui est peut-être connu, peut-être pas son nom, Trypanosoma brucei gambiesc, je ne suis pas sûr que ça vous dit quelque chose, mais si je parle de la maladie du sommeil, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. C'est une maladie que l'on peut contracter pas mal spécifiquement dans certains pays d'Afrique, ok, et vous devrez être piqué par une mouche qui a un drôle de nom, donc le vecteur, on l'appelle la mouche c'est-t-il. Donc, cette mouche-là vous pique, vous s'abreuvez de votre sang, mais elle vous transmet le protozoaire, le protozoaire va agir via votre système lymphatique, système sanguin, va atteindre le système nerveux, peu qu'aux délétargies, donc, d'où la maladie du sommeil. Vous avez deux vidéos que je suggère, ok, un des vidéos explique un petit peu l'évolution de la maladie, l'évolution aussi des traitements qu'on cherche à apporter, des solutions qu'on cherche à apporter pour les populations qui sont touchées, et l'autre, c'est un petit vidéo de l'émission Monsters Inside Me, ok, donc c'est un, dans le fond, c'est une série télé où on montre des infections bizarres que les gens attrapent, puis les conséquences que ça a sur eux, puis dans ce cas-ci, c'est une personne qui est allée faire, je crois, un safari en Afrique, puis bon, elle a été piquée et a été infectée par cette mouche-là, donc ce sont des vidéos intéressantes, allez les voir, ok, c'est quand même bien fait, surtout Monsters Inside Me, c'est tout le temps un petit peu pseudo-dramatique, là, ça me fait toujours un petit peu rire, mais c'est quand même bien fait. L'autre, c'est aussi un euglène, très panosomacrucii, mais lui cause la maladie de Chagas, et la maladie de Chagas, bien là, on l'a, celle-là, en Amérique, un petit peu plus au sud de chez nous, donc aux États-Unis, mais il n'y a rien, ok, qui empêcherait éventuellement l'insecte porteur, le vecteur, de migrer un petit peu plus au nord, ok, comme la tique qui cause la maladie de Lyme l'a fait, comme plein d'autres insectes se déplacent avec les réchauffements climatiques, donc le vecteur, dans ce cas-ci, en français, on l'appelle la réduire, mais je vais vous dire son nom en anglais parce que ça indique un petit peu la façon dont il vous transmet le protozoaire, c'est le kissing bug, ok, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un G majuscule là puis un G minuscule là, mais peu importe, ok, le kissing bug, donc où est-ce qu'il vous pique, où est-ce qu'il vous mord, croyez-vous, ok, généralement, ok, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, ok, mais ça arrive, l'insecte, donc la réduire, va être attirée par le CO2 que vous libérez, donc va venir vous piquer, va venir vous mordre, ça se peut, ok, à ce moment-là, quand il vous, il boit de votre sang, que ça stimule un peu son système digestif et qu'il, je m'en excuse, fasse ses besoins, donc défec sur vous, ok, si c'est près de la bouche, près des lèvres, bien, il y a des chances que soit vous vous frottez, vous vous léchez les lèvres ou quoi que ce soit puis ça entre en vous, donc vous pouvez vous contaminer comme ça, ok, le protozoaire pourrait entrer aussi de certaines façons différentes, mais quand même, c'est une des façons. Donc ça, c'est une maladie qui est présente ici, ok, l'insecte comme tel, l'arrédube, c'est très très petit, c'est quelques millimètres, ok, c'est pas une gigantesque bestiole, mais c'est suffisant pour vous transmettre la maladie. Un petit dernier, ok, question de vous montrer qu'il y en a qui sont assez épouvantables, ce qu'ils font comme comme symptômes, ok, la maladie s'appelle la leishmaniose, ok, vous pouvez avoir une leishmaniose qui est viscérale, donc littéralement au niveau de vos organes internes, ou une leishmaniose qui est cutanée, donc on voit les lésions qui peuvent être causées sur les membres ou au niveau du visage, donc c'est assez impressionnant. C'est aussi un protozoaire qui est flagellé, donc il va se déplacer à l'aide d'un flagelle et lui va être transmis par un autre type d'insecte qu'on appelle un phlébotome femelle, en anglais, il l'appelle la sandfly, donc vous voyez là en bas à droite de quoi elle a l'air cette petite mouche-là. Donc, c'est une mouche qui se retrouve un peu partout dans les régions tropicales, encore une fois. Je sais qu'il y a des groupes de soins infirmiers qui sont justement allés en Amazonie faire des stages là-bas, puis c'est une des réalités. Il peut y avoir des cas de leishmaniose là-bas, mais encore une fois, il faut se protéger, donc mettre des répulsifs contre les insectes, porter des vêtements longs, dormir sous un filet enduit de répulsifs insectes, de DDT. Voilà. Donc, ça termine ce chapitre sur les protozoaires. Écoutez, c'est un survol vraiment bref des protozoaires, il y en a beaucoup plus que ça. J'aurais pu vous montrer encore une collection de photos épouvantables, mais je veux qu'on se concentre surtout sur les quelques maladies qu'on a vues. Je veux que vous compreniez surtout les principales caractéristiques de ces micro-organismes-là. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Révisez le tout. Posez-moi vos questions si vous en avez. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada